Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric du lundi 1er juillet 2024. Ça y est, c'est les vacances entre guillemets, en tout cas c'est juillet et août donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit contrôle, je vais faire un petit contrôle son pardon et ensuite eh bien je vous donnerai deux informations avant que l'on commence. Si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vérifie que tout fonctionne, enfin en tout cas le son. Ah bah très bien, je pensais avoir besoin de mon casque mais les enceintes étaient allumés et j'avais pas tout configuré. Bref c'est pas grave, ça fonctionne et c'est l'essentiel. Donc j'espère que vous allez bien, j'avais deux informations à vous donner. La première c'est que je vais faire en sorte que cette retransmission soit également disponible sur ma chaîne principale. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Si vous aujourd'hui, vous voyez la retransmission et que vous êtes sur ma chaîne principale, sachez que désormais les demandes à Cédric ont lieu sur la nouvelle chaîne dédiée aux demandes à Cédric. Donc je vous mettrai un lien ci-dessous, ça vous permettra de venir directement sur la chaîne des demandes à Cédric qui s'appelle Demande à Cédric. Tout simplement, je vais essayer de vous montrer ça visuellement. Donc cette chaîne s'appelle youtube.com slash arrobas demande à Cédric. Donc si vous visualisez aujourd'hui ce Demande à Cédric en retransmission sur ma chaîne principale, n'hésitez pas à tout de suite vous abonner sur la nouvelle chaîne. Je vous mets un lien ci-dessous, ça vous permettra comme ceci et bien de pouvoir venir poser vos questions parce que peut-être que vous voyez la retransmission et que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas pu poser vos questions. Et bien c'est tout simplement parce que et bien la nouvelle chaîne est disponible et sur cette chaîne vous allez y retrouver un certain nombre de choses comme les retransmissions des demandes à Cédric, mais également des extraits de Demande à Cédric. Ce sont des questions qui sont extraites de ces fameux Demande à Cédric par Benjamin qui a fait ces extraits pour la chaîne et qui et bien vous permettront d'en apprendre plus et surtout de ne pas avoir à regarder tous les DAC pour voir les questions qui ont été posées et que nous avons extrait avec Benjamin. Ça c'était une première chose. Et puis dans un second temps je vous parlerai des mini-cours, je ne sais pas si je vous en parlerai maintenant ou plus tard, ce sont des choses que je vais faire sur une thématique particulière et qui seront elles aussi également sur la chaîne Demande à Cédric, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les mini-cours seront gratuits en direct et les retransmissions seront payantes donc ne les ratez pas, donc pensez à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notifications qui se trouvent ici pour pouvoir être prévenu lors de leur démarrage ou même de regarder l'onglet Communauté qui se trouve ici, qui vous permettra que je vous donne des informations concernant la chaîne. Ici dans l'onglet Communauté vous retrouvez aujourd'hui les annonces des demandes à Cédric du lundi, savoir si je les fais ou pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette première information. La seconde information c'est Arthur qui lance avec un ami à lui, Joannie, une formation sur Make, je vais vous en parler tout de suite, mais si vous ne savez pas qui est Arthur, c'est lui qui a fait la formation ChatGPT qui est disponible directement depuis la page d'accueil du site dont je vous parle si vous faites descendre la page d'accueil. C'est la formation qui se trouve ici, ChatGPT, l'essentiel. Ça vous permet comme ceci et bien de bien utiliser ChatGPT et si vous prenez la formation d'Arthur et bien moi je vous je vous offre pardon ma formation qui se trouve dans la boutique. Donc je vous mets le lien directement dans le chat ici pour que vous puissiez découvrir la formation d'Arthur si vous n'utilisez pas encore aujourd'hui ChatGPT. C'est vraiment bien dommage parce que c'est vraiment un outil qui est très pratique et en prenant la formation d'Arthur, je vous offre ma formation qui se trouve dans la boutique qui s'appelle ChatGPT 100% pratique qui est un bon complément à la formation qu'a fait Arthur. Si vous connaissez aujourd'hui déjà ChatGPT, pas besoin de prendre sa formation, c'est une formation pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas bien utiliser ChatGPT. Mais en tout cas voilà, cet assistant d'intelligence artificielle, je m'en sers aujourd'hui plusieurs fois par jour et c'est à lui que je pose la majorité de mes questions quand j'ai des interrogations. Donc n'hésitez pas à découvrir la formation d'Arthur et également ma formation que je vous offre si vous prenez celle d'Arthur. Donc je vous parlais de la formation d'Arthur la nouvelle avec Joannie, un ami à lui qui s'appelle Mec. Je vous ai mis un lien me semble-t-il dans la description et je vais également vous remettre un lien dans le chat, ça vous permettra de découvrir cela. La formation... Est-ce que je vais cacher ça si j'avais fait des copier-coller qui n'allaient pas ? Non, c'est bon. Voilà. Donc la formation... Je reviens ici, pardon. La formation, je vais l'appeler... Je vais vous mettre ça dans le chat, ça va s'appeler Formation Make et je vous mets le lien ici. Et si vous tapez le lancement et si vous tapez le code lancement, vous avez 50% pendant les 7 prochains jours. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que la promotion a commencé aujourd'hui et elle est valable pendant 7 jours. Donc je vous referai une vidéo cette semaine concernant Mec avec plus de détails puisque je ne vais pas forcément utiliser l'ensemble de ce Demande à Cédric pour vous en parler. Mais voilà, avec le code lancement, vous aurez 50% de réduction sur cette formation. Donc je vous la laisse découvrir. C'est ici, vous verrez l'ensemble des modules qui sont disponibles. Je vais vite fait vous parler de Mec et ce que c'est, mais vous pourrez découvrir cette formation. Donc si vous souhaitez la rejoindre, vous cliquez sur Rejoindre la formation maintenant et ensuite, une fois que vous êtes là, vous appliquez le code lancement et ensuite vous choisissez ici Appliquer et ça vous permet d'avoir 200€ de réduction sur la formation. Cette formation vous permettra donc d'utiliser un outil qui s'appelle Mec. Et cet outil, c'est un outil qui permet d'automatiser en fait les tâches que vous faites sur votre ordinateur par l'intermédiaire de modules qui se trouvent ici. Avant, pour faire des automatisations, il fallait connaître la programmation, il fallait savoir faire plein de choses. Et désormais, il y a des outils qui sont apparus comme Mec, par exemple, et qui va vous permettre d'automatiser les tâches que vous réalisez dans votre quotidien sur votre ordinateur. Par exemple, vous avez une association et il y a des gens qui vous envoient des mails pour s'inscrire et pour vous demander des informations sur l'inscription, à quel endroit ça se trouve, etc. Et bien, avec le logiciel, avec l'outil Mec, vous allez avoir la possibilité d'automatiquement traiter ces messages pour leur envoyer la bonne information. Ça, c'est par exemple si vous avez une association, mais ça peut être sur beaucoup d'autres domaines et l'automatisation se fait vraiment de façon simple, entre guillemets. Et cette formation vous expliquera comment bien l'utiliser parce que voilà, il faut quand même avoir un minimum de rudiments, mais c'est quelque chose de très facile. Vous glissez les modules à cet endroit-là, vous les reliez entre eux et ça vous permet de créer une automatisation. Donc, si aujourd'hui, vous faites des tâches répétitives sur votre ordinateur, eh bien, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très intéressant d'automatiser tout ça pour ne pas avoir à le faire. Moi, j'ai pris la formation d'Arthur. Je n'ai pas encore le retour de vous dire ce que ça donne parce qu'elle est sortie aujourd'hui et donc j'ai pu en regarder le début, les premiers modules qui expliquent un petit peu quand est-ce qu'il faut automatiser, quand est-ce qu'il ne faut pas automatiser, etc. Et voilà. Mais d'ici à demain ou après-demain, je sortirai une vidéo sur la chaîne pour vous en parler plus amplement. Mais si c'est quelque chose que vous pensez utile pour vous, si vous faites des choses rébarbatives tous les jours, si vous faites des tâches que vous répétez tous les jours, eh bien, ça peut vraiment valoir la peine de se mettre à cet outil. Moi, par exemple, je vais l'utiliser pour ma comptabilité. Je vais l'utiliser pour automatiser un certain nombre de choses pour éviter d'avoir à le faire, les choses que je répète jour après jour, semaine après semaine. Allez, c'est parti. On va pouvoir démarrer. Je ne sais pas si aujourd'hui, nous allons être nombreux, 24. Ben oui, il y a le match de foot, me semble-t-il. Alors, comme je ne regarde pas le foot, c'est Louis-Paul qui m'a dit qu'il ne serait pas là aujourd'hui parce qu'il regardait le foot. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y aurait du foot. Donc, ne vous inquiétez pas si nous ne sommes pas nombreux, si ce DAC est court, c'est que les gens qui sont au foot sont devant leur télé. Allez, on est parti. 18h08. J'ai été un petit peu long, mais ces informations étaient vraiment importantes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Demande à Cédric pour pouvoir avoir la possibilité d'être informé pour les mini-cours. Sachez que si vous avez le pack 365 qui vous donne accès aux formations du tableau de bord avec le pilier numéro 1, base et vocabulaire, etc. Et que vous êtes dans l'anneau. Évidemment, je parle de ces mini-cours dans l'anneau. Proposer des sujets pour les mini-cours. Et puis même, j'ai commencé pour le premier mini-cours qui sera sur Google Drive. Allez, j'ai fini. On est parti. Maria ! Bonjour Maria ! J'espère que vous allez bien. Maria, c'est à partir de 18h qu'il faut poser vos questions. Quand je suis en direct, je vais prendre votre question évidemment pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas nombreux. Mais malgré tout, pensez que c'est à 18h que vous pouvez commencer à poser vos questions. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que vous êtes dans un Demande à Cédric et dans le Demande à Cédric, vous avez la possibilité de me poser vos questions. Pour se faire, il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton abonner et dans 5 minutes, vous pourrez poser votre question. Il faut être abonné depuis au moins 5 minutes. J'ai mis ça en place, pas pour vous embêter, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de robots sur Internet et de robots qui mettent le bazar. Et donc, c'est pénible. Il y a des gens qui interagissent, enfin des robots qui interagissent avec le chat et qui nous perturbent. Donc voilà, il faut être abonné depuis au moins 5 minutes. Une fois que vous êtes abonné, dans 5 minutes, vous pourrez poser vos questions. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, Maria nous disait, j'ai un assez reconditionné, mais avec beaucoup de pubs en ouvrant la boîte au mail. J'ai utilisé Adblock sans succès. En plus, côté gauche, pour rangement mes emails, c'est bloqué, je n'arrive pas à ouvrir. Aujourd'hui, j'avais aussi le problème de s'y connecter à la formation plus l'anneau. Merci pour la réponse, Maria. Alors, Maria, il va falloir prendre en considération plusieurs choses pour les publicités parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de publicités que l'on croise. Et la raison est simple, c'est que tout le monde pense qu'Internet, c'est gratuit. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, soit aujourd'hui, vous utilisez des services payants et en théorie, vous n'avez pas de publicité. Soit aujourd'hui, vous utilisez une majorité de services gratuits. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir de la publicité. Alors, il faut distinguer deux choses. Enfin, on va dire trois même maintenant. Il faut distinguer trois choses. Il faut distinguer, pardon, de la publicité, ce que je vais appeler légitime. Il faut la publicité illégitime et la publicité Adblock. Alors, la publicité Adblock, normalement, avec Adblock et un logiciel qui vous permet, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais qui vous permet de bloquer les publicités, vous allez, comment dire, éviter un certain pourcentage de publicité. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas à 100%. Donc, 100%, ça n'existe pas. Ça va bloquer un certain pourcentage de publicité, mais pas forcément toutes. Donc, c'est normal que vous puissiez encore avoir un petit peu de publicité lorsque vous utilisez Adblock. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous parle d'Adblock. C'est bien d'utiliser Adblock pour, évidemment, bloquer un grand nombre de publicités. Mais attention, si toutefois, vous avez le pack 365 ou si vous êtes abonné à des newsletters ou ce genre de choses, Adblock fait parfois un petit peu de zèle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en faisant le zèle, il va bloquer des liens qui sont dans les mails. Par exemple, dans les mails que je vous envoie, il peut y avoir des liens qui vous redirigent vers des vidéos. Par exemple, si vous avez le calendrier d'entretien en or. Et quand vous cliquez dessus, il ne se passe rien. C'est parce que vous avez Adblock qui bloque ces fameux liens qui se trouvent dans les mails. Et ça, ça n'est un exemple que parmi tant d'autres. Si toutefois, vous vous apercevez que des services ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que vous avez Adblock qui est bloqué tout simplement, qui bloque en fait les liens de vos mails et ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, il vous suffit simplement de désactiver Adblock pour le service en question. Donc là, en l'occurrence Gmail, vous désactivez Adblock pour Gmail. Et comme ceci, ça vous permettra de pouvoir continuer de cliquer sur les liens. Donc ça, c'est une première possibilité qui s'offre à vous, Maria. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas parce que j'ai l'impression que si vous parlez de beaucoup de publicité, peut-être que vous êtes dans la catégorie publicité illégitime. On va parler des publicités légitimes. Donc les publicités légitimes, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de publicités sur Internet. Quand vous allez par exemple sur, je n'en sais rien moi, le Telegram, sur n'importe quel journal ou sur, comment dire, sur des sites Internet d'autres, vous allez retrouver beaucoup de publicités. Et si vous n'avez pas Adblock, eh bien, vous allez en voir beaucoup. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera pénible, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et il faut se méfier parce que dans les publicités légitimes, parfois, c'est intégré au texte et on ne voit pas que c'est une publicité. Donc il faut toujours être vigilant quand on va cliquer quelque part sur Internet. Et puis vous avez aussi toutes ces régies qui vous mettent plein de publicités à la noix avec des titres très accrocheurs. Tout ça, on va dire que c'est de la publicité légitime, même si elle est pénible. C'est quand même de la publicité légitime. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Parfois, on vous propose de payer pour ne pas que vous ayez de la publicité. Ce qui est le cas par exemple sur YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup de publicités. Et si vous voulez ne plus avoir de publicité sur YouTube, il y a un service qui s'appelle YouTube Premium. Je crois que c'est environ 7 euros pour la version à l'unité, c'est-à-dire pour une personne et 23 euros pour la version famille pour 6 personnes. Donc ça, c'est YouTube Premium pour ne plus avoir de publicité sur YouTube et puis avoir d'autres avantages. Les avantages, c'est d'avoir la musique par exemple. Donc ça, c'est la publicité légitime sur Internet. Il y en a de plus en plus parce que tout le monde pense que c'est gratuit. Plus personne ne veut rien payer sur Internet. Et donc, eh bien, les personnes qui créent du contenu ou qui font ce genre de choses, eh bien, se rémunèrent par cet intermédiaire. Et enfin, donc, le dernier cas de figure, c'est la publicité illégitime. Et ça, ça se manifeste un petit peu comme vous avez l'air de le dire, Maria. C'est que vous avez de la publicité partout. Alors, il faut faire... Enfin, c'est pas forcément facile de faire la différence entre publicité légitime et publicité illégitime. Mais en gros, publicité illégitime, vous en avez partout. C'est-à-dire que vous allez sur un site, vous avez de la publicité. Et d'ailleurs, un bon moyen de savoir si vous avez de la publicité illégitime, c'est de venir sur mon site Internet. Et quand vous êtes sur mon site Internet, par exemple, je vous montre à quoi ressemble la page d'accueil de mon site, Formation informatique avec Cédric. Elle a changé récemment. Mais comme vous pouvez voir, je fais défiler et je n'ai absolument aucune publicité. À part pour mes produits, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne voyez pas des bandeaux de pub à droite, à gauche, devant, derrière, par dessus, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon site Internet, j'ai pris la décision depuis toujours de ne pas vendre de publicité sur mon site ou en tout cas de ne pas autoriser les régies à mettre de la publicité sur mon site. Ce qui veut dire que concrètement, je perds de l'argent pour que vous soyez plus à l'aise. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point qui est important, c'est de savoir que ici, si vous voyez de la publicité sur mon site Internet, c'est que vous avez de la publicité illégitime. La publicité illégitime, c'est quoi ? Donc, ce sont des logiciels qui se sont installés sur votre ordinateur. On va appeler ça des logiciels malveillants. Logiciels malveillants. Et ces logiciels malveillants, eh bien, vont s'installer et puis vont diffuser de la publicité à des endroits où, normalement, vous ne devriez pas avoir de la publicité. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre publicité légitime et illégitime. C'est parce que, eh bien, la publicité, comme il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet, mais un bon moyen, c'est de venir sur mon site Internet, de regarder si vous voyez de la publicité qui apparaît ici, un petit truc en bas à droite, en bas à gauche, sur le dessus, etc. Et si vous voyez de la publicité sur mon site, c'est que, eh bien, vous avez été infecté par des logiciels malveillants. Dans ce cas-là, dans ce troisième cas, de la publicité illégitime, eh bien, il faudra nettoyer votre ordinateur pour ne plus avoir, eh bien, pour ne plus avoir, tout simplement, tous ces logiciels qui ont pu s'installer par l'intermédiaire d'une installation d'un logiciel gratuit. Ces logiciels malveillants s'installent. Vous installez un logiciel gratuit, vous ne faites pas attention à l'installation personnalisée, comme je vous l'explique dans nombreuses de mes vidéos pour ne pas vous faire infecter. Et, eh bien, vous cliquez sur suivant, 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 parce que vous ne lisez pas ce qui est indiqué. Et ensuite, eh bien, vous vous retrouvez avec un ordinateur qui va avoir beaucoup de publicité. Donc, ralentissement, publicité, pénibilité. Et dans certains cas, au-delà des logiciels malveillants qui vont juste faire apparaître des publicités, vous pouvez très bien avoir un écran qui apparaît en vous disant que vous avez eu un virus. Et là, vous tombez dans une arnaque qui va éventuellement vous extorquer de l'argent. Donc, il faut toujours être vigilant. Il faut que son ordinateur soit bien entretenu. C'est pour ça qu'il y a le calendrier d'entretien en or qui est disponible dans le pack 365, mais que vous avez la possibilité d'utiliser le nettoyage. Alors, comment faire pour nettoyer la publicité illégitime aujourd'hui ? Il y a deux logiciels que j'utiliserai. Ces deux logiciels, il y a un logiciel qui est intégré directement à Windows que vous pouvez essayer, qui s'appelle MRT. J'ai un doute sur le... Si, c'est ça. On en a parlé récemment dans l'anneau. Je ne sais plus qui nous a parlé de ça. Il y a Daniel et... Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi ? OK. Donc, dans l'anneau, notre communauté bienveillante. Donc, si vous n'êtes pas encore dans l'anneau, n'hésitez pas à y aller. Il faut avoir le pack 365 pour aller dans l'anneau, mais c'est vraiment quelque chose de génial. On peut y échanger nos informations. Voilà, MRT, c'est cet outil-là. Donc, il y a deux outils pour moi qui sont importants pour si vous avez des logiciels malveillants. Il y a MRT, qui est donc le logiciel intégré à Microsoft, qui s'appelle donc MRT. Et vous avez également Malwarebyte, qui est un très bon logiciel pour nettoyer votre ordinateur des logiciels malveillants. Donc, vous avez ces deux choses que vous allez pouvoir utiliser. Donc, MRT, pour le lancer, c'est très simple. Vous cliquez sur le menu Démarrer, vous tapez MRT. Et ensuite, quand vous allez avoir MRT qui apparaît ici, vous choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Et à partir de là, il va vous lancer une fenêtre, normalement, où vous allez pouvoir choisir le type d'analyse que vous souhaitez faire. Voilà, ici. Donc ensuite, vous cliquez sur Suivant. Et là, vous allez choisir donc Analyse complète. Et ensuite, cliquez sur Suivant. Je ne vais pas le faire là, sinon ça va ralentir l'ordinateur et ça va aussi pénaliser le direct. Mais voilà, vous avez ce premier logiciel. Et ensuite, si toutefois ça n'est toujours pas résolu, vous avez Malwarebyte, qui lui a une version gratuite et une version payante. Et la version gratuite est largement suffisante pour bien nettoyer votre ordinateur. J'en parle, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dédiée pour les personnes qui ont le pack. J'en parle dans le calendrier d'entretien en or. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux logiciels si vous voyez que vous êtes dans le cas de figure où vous avez de la publicité illégitime. Voilà, Maria. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. C'était une bonne question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de publicité et il faut savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez pour pouvoir utiliser au mieux la solution qui pourra résoudre votre problème. Et donc, pour ce qui est de la connexion... Aujourd'hui, j'avais des problèmes à me connecter à la formation. Ça, normalement, il n'y a pas de problème particulier. Quand vous êtes sur le site, peut-être qu'il y a eu des lenteurs. Ça, c'est possible que ce soit chez vous, que ce soit sur mon site, que ce soit sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais normalement, si vous avez le bon mot de passe et le bon identifiant, en cliquant ici sur connexion, vous pourrez vous connecter au site. Et pareil pour l'anneau. Si vous avez les mêmes problèmes sur mon site et sur l'anneau, c'est que c'est certainement de votre côté. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y a trois facteurs qui font la connexion dans ce que vous avez indiqué. Le premier, c'est mon site. Et donc, mon site et le deuxième, même, c'est l'anneau. Ce sont deux sites indépendants. Ils ne sont pas hébergés au même endroit. Donc, si vous avez des soucis à vous connecter sur le site et sur l'anneau, c'est que ça vient certainement de votre connexion Internet, qui peut-être était lente à ce moment-là. Donc, il y a de fortes chances que ce soit votre connexion Internet qui ralentissait la connexion entre les deux. Si, par exemple, vous n'avez pas de difficultés à vous connecter à l'anneau et que vous avez des difficultés à vous connecter sur le site. Dans ce cas-là, ça peut éventuellement venir du site. Soit il y a des embouteillages, soit il y a une problématique. Mais normalement, tout se passe bien. Si vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais peut-être que ça vient tout simplement de votre Internet, Maria. Voilà ce que je peux vous dire sur les deux questions que vous m'avez posées. Morissette, bonsoir et bienvenue. Benjamin, bonsoir et bienvenue. Claudine, bonsoir et bienvenue. Michel, bonsoir. Bonjour Cédric et à tous les membres de la communauté, l'anneau et tous les abonnés. Bon dac à tous pour ce soir. Et n'oubliez pas le pouce levé. Merci Michel, c'est gentil. Effectivement, si vous appréciez le contenu, si vous appréciez les demandes à Cédric, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça ne coûte rien. Et puis, ça permet à YouTube de savoir que vous appréciez le contenu. Tania, bonsoir et bienvenue. Bonjour Cédric et Albert, Louis, Paul et toutes et tous. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Merci Tania. Louis-Paul n'est pas parmi nous ce soir. Il est devant le foot. Bruno, bonsoir et bienvenue. Bon dac, merci Bruno. Tania, rebonjour. Il y a quelques temps, vous aviez prévu de faire une vidéo sur changer la pile de la carte mère. Vous avez peut-être oublié ou bien vous n'avez pas encore eu le temps. Merci pour la réponse. Alors, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le sujet. Peut-être. Mais effectivement, non seulement je n'ai pas eu le temps. Mais en plus, je ne sais pas si j'aurais le temps de la faire. Mais cela dit, Tania, vous devriez trouver sur YouTube une vidéo qui vous explique comment changer la pile de la carte mère. Et ça, vous devriez le savoir parce que dans le pack 365, vous avez la formation sur le pilier numéro 2 qui parle des recherches efficaces. Donc, si aujourd'hui, toutes et tous, vous ne savez pas trop rechercher sur Internet et que vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à regarder le pilier numéro 2 sur les recherches efficaces. Si vous avez le pack, vous le trouverez directement dans votre tableau de bord ici. Le pack, le pilier numéro 2, je vais y arriver. Et si toutefois, eh bien, vous n'avez pas le pack, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Soit vous pouvez prendre le pack pour avoir accès à un ensemble de formations. Et pendant les six prochaines heures, vous avez une remise que je vous ai préparée. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et sinon, vous pouvez aussi acheter le pilier numéro 2 à l'unité si vous préférez. Et ce pilier numéro 2 vous apprendra à rechercher sur Internet. Donc là, Tania, à mon avis, si vous devriez facilement retrouver comment changer la pile de ma carte mère. Voilà. Et je pense que vous allez pouvoir trouver une vidéo qui soit adéquate. Celle-ci, 42 000 vidéos il y a 5 ans, 2 minutes 38. On va regarder à quoi ça ressemble rapidement. Ah, il y a de la publicité. Donc, on ne va pas regarder à quoi ça ressemble. CTRL-C. Enfin, on va le regarder, mais pas sur ce... Pas là-dessus. Alors... Où est-ce que je vais avoir une... Alors, je vais avoir ça là. Hop. On va juste regarder si ça paraît concret. Hop. On va mettre une petite pause. Hop. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas 36... Il n'y a pas 36 moyens de changer une pile de BIOS. Donc, je pense que cette vidéo vous permettra de voir comment on fait pour changer la pile de sa carte mère. En gros, le principe, c'est que vous regardez la référence de la pile. Parce que je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou si c'est tout le temps la même. Est-ce que c'est une... Il vaut mieux que vous regardiez celle qui est sur votre carte mère actuelle. Et comme ça, vous prenez le modèle. Alors, modèle, pile, carte mère. Est-ce que c'est une 2032 ? Ou est-ce que c'est une 2045 ? CR2032. A priori, c'est ça. Mais il vaut mieux quand même vérifier. Quand vous allez la regarder, vous verrez. C'est marqué ici. CR2032. Et ça vous permet de savoir quelle pile vous devez racheter pour pouvoir la changer. Et c'est une opération qui est assez bénigne. Si ce n'est qu'en changeant la pile de votre BIOS, vous allez perdre peut-être quelques informations. Enfin, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas des informations de vos données. Mais c'est les informations de votre BIOS. Normalement, il devrait bien s'en sortir en revenant. Mais si vous avez un petit souci, il faudra peut-être régler votre BIOS. Voilà, Tania. Pierre, bonsoir et bienvenue, Pierre. Bonjour à toutes et tous. Windows 10, je n'ai pas recherché par le bouton démarrer pour taper, par exemple, Windows Defender, auquel je ne peux accéder. Il est enabled et c'est mon seul antivirus. Alors, Pierre, vous n'avez pas recherché dans le menu démarrer sur Windows 10. Je n'ai pas allumé mon PC sur Windows 10. Est-ce que je vais pouvoir voir quelque chose ? On va essayer ça. Alors, est-ce que c'est à partir de votre menu démarrer ? Alors, je n'ai pas encore rebranché mon PC Windows 10. Donc, on va essayer de se débrouiller comme ça. Je vais essayer de vous montrer dès qu'il sera allumé. Alors, revenons à nos moutons. Donc, je n'ai pas recherché. Alors, on va regarder ça ensemble, Pierre. Est-ce qu'il s'est lancé là déjà ou pas ? Pas encore. Comment on va faire ça ? On va faire ça comme ça. Oui, voilà. Est-ce que normalement, vous devriez voir mon écran Windows 10 ? Donc, vous n'avez pas recherché quand vous cliquez sur le menu démarrer. Et moi non plus, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, je clique sur le menu démarrer et je n'ai pas recherché. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à taper les premières lettres. Et automatiquement, il va vous rechercher à partir de votre ordinateur. Donc, si vous cherchez Windows Defender, vous tapez les premières lettres. Et vous voyez, le champ de recherche apparaît dès lors où vous allez mettre les premières lettres. Et donc, ça, c'est une première chose. Comme ça, vous pourrez retrouver votre Windows Defender. Il faut continuer tant qu'il ne le trouve pas. Windows Defender. Voilà. Et donc, maintenant, ça s'appelle Sécurité Windows. Et à partir de là, vous pourrez arriver directement dans la protection des virus avec Windows Defender. Et donc, avoir la possibilité de le faire. Alors, comme ça fait longtemps que je n'ai pas redémarré, enfin, que je n'ai pas démarré mon ordinateur, je pense qu'il a des mises à jour à faire. D'ailleurs, je vais lui laisser faire. Et ensuite, eh bien, ça vous permettra comme ceci d'avoir la fonction Recherche. Après, sachez que vous avez aussi la possibilité d'afficher la fonction Recherche ici, si vous souhaitez. Vous faites un clic droit dans la barre des tâches en dehors de toute icône. Et vous allez ensuite choisir Rechercher. Et là, vous choisissez donc soit afficher l'icône de recherche, soit afficher la zone de recherche. C'est comme vous le souhaitez. Si vous cliquez ici, eh bien, il va afficher la loupe. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir faire votre recherche. Ou alors, si vous avez choisi clic droit Rechercher et que vous avez affiché la zone de recherche. Dans ce cas-là, vous avez toute la zone de recherche qui apparaît ici. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc, je ne l'affiche pas. Et encore en moins sur cet ordinateur. Mais voilà. Donc, clique droit sur la barre des tâches en dehors de toute icône. Et ensuite, Rechercher. Et après, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Moi, c'est masqué. Sachez que donc, vous avez quand même la recherche en cliquant sur le menu Démarrer. Et en commençant à taper les premières lettres de ce que vous souhaitez rechercher. Vous voyez, il y a la barre de recherche qui apparaît automatiquement. Voilà. Je vais lui laisser faire les mises à jour pendant qu'on est là. Et puis, voilà. Voilà, Pierre. J'espère que cela aura pu vous aider. Ben voilà. Il est en train de télécharger. Il est en train de faire les choses. On est bien. Enfin, on est bien. J'espère que ça ne va pas trop ralentir tout ça. Ah ! Il est 18h30. 18h30, c'est quoi ? C'est l'heure de faire le tirage au sort pour l'anneau. Donc, si vous êtes aujourd'hui sur l'anneau, sachez que l'anneau, c'est notre communauté bienveillante où vous pouvez venir poser vos questions et vous-même aider les autres membres dans l'informatique. Et dans notre communauté, nous avons un leaderboard. Le leaderboard, c'est quoi ? C'est la participation des membres et savoir ceux qui ont été les plus actifs. Et donc, tous les lundis, enfin, autant que possible, à 18h30, on se fait notre petit tirage au sort pour savoir qui a gagné un chèque cadeau. Donc, la première personne à être dans le leaderboard ici des sept derniers jours gagne automatiquement un chèque cadeau de 10 euros. Félicitations à Marie-Françoise qui gagne ce chèque cadeau. Et ensuite, je fais un tirage au sort entre les personnes 2 et 10 pour savoir qui a gagné ce second chèque cadeau. Donc, on va prendre notre petit logiciel de tirage aléatoire. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Habituellement, je mets un peu de temps, mais là, ça devrait aller. Et voilà, tirage de nombre aléatoire. On va donc choisir entre la personne 2 et 10. On va lancer le tirage. Et c'est la personne numéro 2 qui va gagner ce chèque cadeau. C'est donc Eric. Félicitations Eric. Donc, félicitations à Marie-Françoise et à Eric pour avoir gagné ce chèque cadeau Amazon. Je vous recontacte donc directement dans l'anneau par message privé. Vous avez l'habitude, vous êtes souvent gagnant Eric et Marie-Françoise. Donc, bravo à vous deux. Alors, qu'est-ce que... Non, il faut que je le note parce que sinon, après, je vais oublier. Je me connais. Donc, on a dit Marie-Françoise et Eric. Donc, je vous contacterai soit ce soir, soit demain. Marie-Françoise et Eric. Oui, donc, je disais soit ce soir, soit demain en fonction de mes disponibilités et de mes envies. En tout cas, félicitations à vous deux. Est-ce que c'est tout bon ? On est tout bon. Je regarde rapidement si mes mises à jour sont en train de se faire. Téléchargez, installez. Allez, je pense que je terminerai mes mises à jour tout à l'heure pour essayer de ne pas trop ralentir le PC. Allez, c'est parti. Voilà, Pierre. J'espère que cela aura pu vous aider. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans un Demande à Cédric. Les Demande à Cédric, c'est les lundis à partir de 18h, heure de Paris, sur la chaîne Demande à Cédric. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour pouvoir poser vos questions, il faut que vous soyez abonné depuis au moins 5 minutes. Et pour pouvoir vous abonner, il faut que vous ayez un compte Google, un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Gmail pour poser vos questions, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Je vais vous mettre le lien dans le chat directement. Ça vous permettra d'y aller plus facilement. Je vais l'appeler vers le site et je vous mets le lien. Et sur le site, vous allez pouvoir découvrir ici. Donc, vous choisissez Demande à Cédric. Pourquoi je vous ai redirigé vers le site ? J'ai un trou de mémoire. Donc, sur le site et depuis le site, vous allez pouvoir cliquer sur Demande à Cédric. Vous descendez et vous pouvez cliquer ici sur le bouton jaune pour accéder directement à la chaîne. Si vous êtes là maintenant, vous pouvez vous abonner. Non, ce n'est pas pour ça que je voulais vous indiquer. C'est bien ce qui me semblait. Quand vous êtes sur le site, vous cliquez sur En vidéo, Découvrir en vidéo. Et à partir de là, vous pourrez trouver une formation complète pour bien utiliser l'email. Donc, créer votre adresse Gmail, avoir ainsi la possibilité de poser vos questions, avoir accès à la chaîne YouTube, etc. Et avoir la possibilité de découvrir une formation complète pour apprendre à bien utiliser l'email. Et notamment l'email avec Gmail. Je vous mets le lien également dans le chat et je vais l'appeler, comment je vais l'appeler ? Formation, Formas, Formation e-mail. Et je vous mets le lien. Voilà. En tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus si c'est votre première fois parmi nous. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous ai mis ci-dessous la possibilité de voir les conditions, comment j'ai appelé ça ? Les règles pour pouvoir poser vos questions. Marie-Pierre, bonsoir et bienvenue. Sacha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric et aux membres de la communauté FIAC et L'Anneau. J'ai une imprimante sans fil de marque HP. Je suis sur Windows 10 version 1. Et je remarque que l'impression est longue entre le moment où je lance et où elle sort. Est-ce normal ou pas ? Alors, je ne sais pas si c'est normal Sacha, mais je constate aussi un peu la même chose que vous. Mais je pense que ça dépend de ce que vous envoyez. Alors, c'est difficile de répondre à votre question sans évidemment avoir tous les éléments. Mais malgré tout, voilà, si vous avez votre ordinateur, si vous avez votre imprimante et que ça met du temps à sortir, et bien peut-être que le document que vous envoyez est lourd. Ça, ça peut être une première piste, pas forcément de recherche, mais de compréhension. C'est-à-dire que si vous envoyez par exemple une photo sur votre imprimante et que la photo est lourde, et bien il est possible que ce soit long avant que votre imprimante ne puisse la sortir. Première possibilité. Deuxième possibilité, éventuellement, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a eu un souci avec l'imprimante et qu'il faudrait peut-être réinstaller votre imprimante. Dans ce cas-là, il faut désinstaller votre imprimante pour pouvoir la réinstaller. Pour réinstaller votre imprimante, je vous conseille d'aller sur le site du constructeur de celle-ci et puis de récupérer les pilotes pour site constructeur et de récupérer les pilotes pour pouvoir la réinstaller sur votre ordinateur si toutefois ça devient vraiment pénible. Ce que vous pouvez faire pour faire un test, c'est d'essayer en créant un petit document et ce petit document avec juste un document texte avec marqué une phrase à l'intérieur. Et ça, normalement, ça doit être instantané ou quasiment puisque il n'a pas à envoyer des éléments qui soient lourds. Donc, si ça prend un peu de temps, ça peut venir d'un problème de communication entre votre ordinateur et l'imprimante et éventuellement un chemin réseau qu'il a perdu avec le temps et peut-être qu'il passe par des endroits pour arriver jusqu'à votre imprimante qui sont un peu trop longs. Auquel cas, le fait de désinstaller votre imprimante et de la réinstaller pourrait lui permettre d'avoir un nouveau chemin un peu plus direct qu'un chemin silueux et ainsi d'imprimer plus vite. C'est à peu près tout ce que je vois pour l'instant. Je n'ai pas trop d'autres idées. Mais voilà, allez sur le site du constructeur, récupérez le pilote. Comme ça, ça vous permettra éventuellement de récupérer le dernier pilote s'il y a un nouveau pilote qui est sorti. Et puis, de reconfigurer le chemin entre l'ordinateur et l'imprimante si toutefois, c'est lent. Après, je ne sais pas comment est-ce que vous vous connectez. Est-ce que c'est par Wi-Fi ? Est-ce que c'est par câble réseau ? Est-ce que c'est par câble USB ? Tout ça peut aussi également avoir son importance sur la vitesse de transfert des informations. J'ai un sans-fil de marque HP. D'accord. Et donc, c'est une imprimante sans-fil. Alors, si c'est une imprimante sans-fil, ça veut dire que vous passez par un routeur Wi-Fi ou peut-être, enfin, en théorie, oui. Normalement, vous devez passer par un routeur Wi-Fi. Donc, ce routeur Wi-Fi, ça peut très bien être un routeur externe, un routeur Wi-Fi ou ça peut être aussi votre box, auquel cas, voilà. Ça dépend si toutefois, votre box est loin de votre ordinateur ou que votre imprimante est loin de votre box. Il peut y avoir aussi ça, le fait d'envoyer les informations jusqu'à votre box et ensuite jusqu'à votre imprimante. Si le circuit est un peu long, s'il y a des murs entre les deux, s'il y a tout ça, ça peut aussi rallonger le temps d'envoi. Normalement, si vous faites le test avec ce petit document que vous pouvez créer à partir d'un notepad, ici, vous mettez le mot sésame que nous connaissons tous bien, Toto, vous choisissez fichier imprimé et à partir de là, eh bien, il devrait détecter votre imprimante. Vous choisissez imprimé et là, ça doit être relativement rapide parce que le fichier est tout léger, donc ça devrait être bon. Mais si vous avez un fichier lourd, si toutefois, votre imprimante ou votre PC sont un peu loin de ça, ça peut aussi être le problème. Donc, si vous avez déplacé votre imprimante depuis vos derniers essais, sinon, essayez éventuellement de réinstaller les pilotes directement depuis le site du constructeur pour vous désinstaller l'imprimante et vous réinstaller les pilotes. En espérant que ça corrige votre problème, Sacha. Maria, avec plaisir ! Eric, bonsoir et bienvenue ! Tania, rebonjour Cédric ! Si je peux me permettre, j'ai exactement le même modèle d'imprimante que Sacha. Je pense que ce temps long est normal pour cette série. Ok, Tania, vous pouvez aussi essayer les informations que j'ai données pour Sacha. Peut-être que ça pourra corriger le problème. Mais effectivement, ça peut aussi venir d'un souci qui soit autre que ce que je vous ai indiqué. Peut-être que c'était une imprimante qui était ancienne et qui n'était pas forcément prévue pour les nouveaux systèmes et avec qui elle a un peu du mal peut-être à dialoguer. En installant les nouveaux pilotes, ça devrait, j'espère, pouvoir corriger. Si vraiment vous voulez aller plus loin, si je puis dire, vous pouvez aussi réinitialiser les paramètres de l'imprimante. Réinitialiser les paramètres du Wi-Fi de l'imprimante. Et donc, il faudra tout reconfigurer. Mais normalement, si vous allez sur le site du constructeur et que vous avez pris le bon pilote, il vous proposera de réinitialiser l'imprimante. Mais faites attention parce qu'il peut éventuellement vous demander de la brancher par câble USB pour le premier branchement. Donc, voilà, si vous n'avez pas de câble USB ou si vous n'êtes pas prêt à faire ces manipulations, ça peut être parfois un peu pénible. Mais la réinitialisation peut éventuellement aussi corriger certains problèmes parce que peut-être que votre imprimante a été installée il y a longtemps et que la connexion avec votre box par l'intermédiaire du Wi-Fi a peut-être un peu changé. Si vous avez changé de box, si vous avez changé de protocole, si vous avez changé des paramètres et qu'elle est installée depuis longtemps en Wi-Fi, le fait de réinitialiser le Wi-Fi peut éventuellement vous permettre d'accélérer tout cela. Mais bon, c'est vrai que ça peut parfois être pénible. C'est toujours pareil. C'est un petit peu comme l'automatisation dont je vous parlais. si vous imprimez une page par mois, ne vous embêtez peut-être pas à faire toutes ces manipulations. Si vous imprimez 50 pages par jour, ça peut peut-être valoir la peine d'essayer de corriger le problème. C'est toujours pareil. Il faut savoir si le jeu en vaut la chandelle, si je puis dire. En tout cas, merci Tania pour votre retour. Luigi, bonjour Cédric. J'ai cliqué sur verrouiller sur mon ordinateur de bureau. Comment le déverrouiller ? Windows 11, merci. Alors, si vous avez cliqué sur verrouiller, je vais vous montrer sur Windows 10 parce que c'est à peu près pareil sur Windows 11. Donc là, je vais verrouiller mon ordinateur Windows 10. Et comme je vous dis, c'est à peu près pareil sur Windows 11. Si vous voulez verrouiller votre ordinateur, la touche c'est Windows L. Il y a aussi d'autres possibilités, mais Windows L va verrouiller votre ordinateur. Et à partir de là, alors, sur Windows 10, je pense qu'à chaque fois que vous appuyez sur la touche échappe, il vous propose de mettre un mot de passe. Mais si vous êtes sur Windows 11, parfois, vous appuyez sur la touche espace et il ne débloque rien. Dans ce cas-là, il faut que vous cliquez avec votre souris en allant de bas en haut. Et comme ça, ça vous permettra d'avoir accès à ça. Là, je suis sur mon ordinateur Windows 10, mais sur Windows 11, c'est à peu près pareil. Et donc comme ceci, en faisant cette manipulation, en glissant votre souris du bas vers le haut, là, vous pourrez déverrouiller votre ordinateur. Donc, il faut mettre le mot de passe que vous aviez mis pour le verrouillage. Donc ça, c'est le mot de passe que vous utilisez pour allumer votre ordinateur. Quand votre ordinateur s'allume, vous arrivez sur un écran verrouillé normalement. Et voilà. Et puis, si toutefois, vous n'avez pas mis de mot de passe, je pense que juste le simple fait de glisser du bas vers le haut, je vais y arriver, vous permettra de déverrouiller votre ordinateur sans même avoir besoin de mettre un code si vous n'aviez pas de code. Je pense que vous avez un code, mais voilà, dans le doute, je préfère vous donner ces informations. Et j'espère que ça n'est que ça, Luigi. Angélique, bonsoir, bonjour. Moi, je me demandais si les publicités illégitimes, je suppose, sont pleines de virus, parce que des fois, il y en a tellement, c'est à se poser la question. Alors, tout à fait, Angélique, quand je parlais tout à l'heure des publicités illégitimes, les publicités illégitimes, là, effectivement, il n'y a pas d'équivoque. Les publicités illégitimes, on ne va pas dire... Enfin, ça peut être considéré comme des virus. C'est des logiciels malveillants qui s'installent sur votre ordinateur, développés par des personnes malveillantes. Dans le meilleur des cas, ces publicités malveillantes, ces logiciels malveillants ne vous affichent que des publicités malveillantes, et on va dire que c'est tout, mais dans certains cas, ces publicités malveillantes dont je parlais, peuvent vous entraîner vers des sites qui vont bloquer votre ordinateur, etc. Donc, là, on parle de virus, logiciels malveillants, virus, chevaux de 3, enfin, tout ça, je mets ça un peu dans la même catégorie de pollution de votre ordinateur par des gens malveillants. Donc, voilà. Comme indiqué, parfois, ça peut vous rediriger vers des virus, ça peut même avoir installé un virus sur votre ordinateur. Là, il faut passer au nettoyage. Donc, avec les logiciels dont je vous parlais. Ou, si vous avez le pack 365, directement dans le tableau de bord, vous avez la possibilité, dans les formations en plus, que vous pouvez retrouver en cliquant sur formation en plus ici, vous avez la formation qui s'appelle « Je nettoie à fond mon ordinateur » qui est ici et qui vous permettra de nettoyer votre ordinateur avec d'autres techniques. Mais les deux techniques que je vous ai données tout à l'heure avec MRT et Malwarebyte devraient largement vous suffire. Voilà Angélique. Marie-Françoise, bonjour Stéphic et bonjour à toutes et tous. Bonjour et bienvenue. Retour de chez le kiné. Un peu tard, pas de souci, ne vous inquiétez pas, vous arrivez pour avoir votre cadeau. Albert, bonsoir et bienvenue Albert. J'espère que vous allez bien. Merci Benjamin. Louis-Paul n'est pas là, il regarde le foot effectivement. Marie-Françoise, j'ai un Asus Windows 10. Alors, je ne sais pas pourquoi vous posiez cette question, Marie-Françoise. Parce que je ne vois pas votre question avant. Je ne sais pas si vous avez posé une question avant, mais je ne vois pas votre question. Maria, merci. Avec plaisir, Maria. Marie-Françoise, seule solution si je veux Windows 11. Ah d'accord, c'est le début de votre question. Alors, j'ai un Asus Windows 10. Seule solution si je veux Windows 11, c'est de changer d'ordinateur car le mien n'est pas compatible pour basculer vers Windows 11. J'ai encore un peu de temps pour acheter un ordinateur. Alors, Marie-Françoise, pour ce qui est de la migration de Windows 10 vers Windows 11. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 10, la prise en charge des ordinateurs sur Windows 10, va, je ne sais même plus, jusqu'en 2025, mais je ne sais plus quelle est la prise en charge. J'ai oublié le mois. On va regarder ça ensemble. et alors, fin du support Windows 10. Octobre 2025, c'est ce que j'avais en tête, mais je préférais vérifier. Donc, jusqu'en octobre 2025, donc 10 2025, votre Windows 10 va être pris en charge par Microsoft et donc ça, ça vous permet d'avoir les mises à jour, etc. Qu'est-ce qui va se passer après octobre 2025 ? Vous pouvez avoir un ordinateur compatible et auquel cas, si vous avez un ordinateur compatible, vous pourrez passer à Windows 11 quand vous le souhaitez. Donc ça, ce n'est pas vraiment le problème. Si votre ordinateur n'est pas compatible parce qu'il y a des spécificités particulières pour passer sur Windows 11, je ne sais plus lesquelles elles sont, mais il faut avoir un processeur d'une certaine génération pour pouvoir y passer. Si vous voulez que je retrouve l'information, je rechercherai, mais je ne me rappelle plus exactement de toutes les choses qui passent. Après, je ne sais pas si Microsoft va assouplir les règles pour passer sur Windows 11. Est-ce que, par exemple, vous pourrez passer sur Windows 11 si vous avez un processeur de génération 5 ? Parce qu'il me semble qu'il faut avoir un processeur de génération 8 aujourd'hui pour pouvoir passer. Est-ce que Microsoft va assouplir pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez passer sur Windows 11 ? Je ne sais pas. C'est un peu prématuré pour acheter un nouvel ordinateur parce que j'imagine que l'information, plus on va se rapprocher du mois d'octobre et plus le mois d'octobre, c'est dans 3 mois. Ah oui, mais c'est dans 3 mois dans un an. Donc là, en fait, on a 3 mois plus 12 mois, donc il reste 15 mois où vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur. Et donc, ce que je disais, c'est que tant que votre ordinateur va bien, ne pensez pas forcément à le changer pour la bonne et simple raison que donc, si Microsoft assouplit ses conditions, peut-être que votre ordinateur pourra encore être compatible avec Windows 11. Peut-être que vous pourrez passer à Windows 11. Et puis, après, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Il y aura deux cas de figure. Est-ce que Microsoft continuera d'autoriser la possibilité du passage vers Windows 11 ? J'ai fait une vidéo dans les vidéos secrètes pour les personnes qui ont le pack pour vous expliquer comment passer un ordinateur qui n'est pas compatible à Windows 11 en passant, en forçant la mise à jour. Donc, si on force la mise à jour, même si Microsoft ne le recommande pas, que je ne vous le recommande pas, etc., ça pourra être éventuellement une solution pour que vous passiez à Windows 11 sans avoir à racheter un ordinateur si votre ordinateur vous convient aujourd'hui et que vous passez en forçant la mise à jour vers Windows 11, eh bien, voilà, ce n'est pas une technique illégale, je ne crois pas, puisque c'est Microsoft qui en parle et c'est en passant par les outils de Microsoft que l'on peut forcer vers Windows 11. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Donc, ça, c'est aussi une solution. Et puis enfin, la dernière solution à envisager, c'est le changement d'ordinateur. Mais encore une fois, ça, il vaut mieux attendre le dernier moment parce que peut-être que Microsoft aura assoupli les conditions ou peut-être que vous pourrez forcer la mise à jour. Voilà, ça dépend. Après, le... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça ? Ben voilà, c'est à peu près tout. Dans les grandes lignes, c'est à peu près tout. Moi, ce que je ferai à votre place, j'attendrai que... J'attendrai de voir ce qui va se passer pour le changement de PC pour passer sur Windows 11. Voilà. Après, donc, si vous devez changer, vous pourrez voir, vous savez, vous connaissez le site, un trade discount, je vous en parle souvent. je vais finir par leur demander une affiliation vu le nombre de fois où j'en parle. Donc, trade discount, vous avez à cet endroit-là, par exemple, si vous cherchez un PC de bureau, une unité centrale, à cet endroit-là, vous avez la possibilité donc de regarder, de vous assurer que c'est compatible avec Windows 11. Je pense qu'il y a, voilà, Windows 11. Et puis, à partir de là, ça vous permet de prendre une tour. Si vous aviez une tour aujourd'hui, vous pouvez afficher par ordre de prix croissant. Voilà. Et donc, si vous avez un petit budget, rien ne vous empêche de prendre un ordinateur compatible Windows 11, c'est-à-dire celui-ci, vous voyez, à 180 euros. Vous avez la tour. Je crois qu'il y a même souris clavier à ce prix-là. Enfin, il faut vous assurer que tout est OK ici. Il n'y a que 8 gigas de RAM, donc c'est peut-être un peu léger. Et 240 gigas de disques durs de SSD, c'est un peu léger. Mais bon, voilà, c'est 180 euros. Donc, si vous avez déjà un écran un clavier et une souris, vous prenez une petite tour comme celle-là et puis ça vous permet de, comment dire, d'avoir la possibilité de faire évoluer votre matériel. Vous voyez, à des prix très raisonnables. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Eh bien, tout simplement pour vous dire que vous avez encore largement le temps de vous poser cette question. Vous avez encore 15 mois pour faire votre changement. Donc, pas d'inquiétude particulière. Voilà, Marie-Françoise. Tania, merci Cédric pour la réponse sur la pile de la carte mère. Je veux la changer, c'est désagréable car à chaque coupure de courant, je suis obligé de redémarrer le PC. Alors oui, je comprends tout à fait Tania. Je ne sais pas si ça sera la solution par rapport à ça, par rapport aux coupures de courant. Mais effectivement, effectivement, c'est pénible si vous perdez certains éléments que vous devez mettre à jour à chaque fois. Ça peut être pénible tout à fait. Pierre, encore bonjour. Merci Cédric. Avec plaisir, Pierre. Ne m'en voulez pas. Je vais prendre un petit verre d'eau. Marie-Françoise, merci pour le chèque cadeau. Félicitations à Eric. Eh bien, avec plaisir, Marie-Françoise et félicitations à vous d'être première dans le leaderboard. C'est difficile d'être première avec Bruno. Bruno, en général, rafle les premières places à chaque fois. Pardon. Alors, où en sommes-nous ? Benjamin, félicitations à Eric et Marie-Françoise. Merci Benjamin. Alors, j'essaie de regarder et tout le monde se remercie. Formidable. Maurice, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Que faut-il faire quand on a la mapmonde au lieu du wifi dans la barre des tâches ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez la mapmonde au lieu du wifi dans la barre des tâches ? Ça veut dire que vous n'êtes pas connecté. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur cette fameuse mapmonde. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je n'ai pas de wifi sur mon PC et que si je coupe le réseau aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver sans demande à Cédric. Mais dans les grandes lignes, vous cliquez sur la carte du monde et dans cette carte du monde, ce qui n'est en fait pas la carte du monde mais simplement les réseaux wifi qui se trouvent aux alentours, ce qui est capté par votre ordinateur. Et quand vous cliquez là-dessus, vous devriez avoir une boîte qui s'ouvre, enfin la boîte, une boîte directement dans Windows et il vous demande de choisir un réseau wifi. Donc, vous choisissez votre réseau wifi, vous cliquez dessus, vous mettez votre mot de passe et normalement, cela devrait vous connecter à votre réseau. Vous avez peut-être une petite case à cocher qui est marquée connectée automatiquement. Et comme ceci, si vous cochez cette case, à chaque fois qu'il détectera ce réseau wifi, il se connectera automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Ça veut dire que votre ordinateur a perdu la connexion wifi. Soit votre box est débranchée, soit votre box, le wifi a été désactivé sur votre box si vous avez appuyé sur un bouton. Parfois, on peut désactiver le wifi de sa box en cliquant sur un bouton. Donc, peut-être c'est ça. Donc, voilà, il faut que vous puissiez vous reconnecter au réseau wifi de chez vous, Maurice. Alors, Benjamin nous indique certaines imprimantes, notamment celles de marque HP, sont équipées de wifi direct. Wifi intégré à l'imprimante pour les utilisateurs qui préfèrent. Évitez les configurations complètes nécessaires pour connecter l'imprimante à une box, surtout pour les modèles sans écran. Si vous utilisez le wifi direct, sachez que bien souvent, le wifi intégré utilise une technologie plus ancienne, wifi 4, ce qui peut entraîner des ralentissements. Notamment, si l'imprimante se trouve derrière un mur, par exemple. Je viens aussi de voir que le dernier système compatible officiellement pour l'imprimante de Sacha est Windows 7. C'est ce qui peut expliquer aussi les différentes choses. Pour compléter, le wifi de cette imprimante est probablement très ancien et donc probablement la cause du problème. tout à fait Benjamin. Bonne analyse sur les problèmes que peuvent rencontrer Tania et Sacha. Effectivement, si vous avez une très vieille imprimante, le wifi, la technologie wifi qui est embarquée avec peut également être lent comme le suggère Benjamin. Tout à fait. Le wifi de cette imprimante date de 97. Donc, ça peut ne pas être anormal. Faites quand même le test avec le petit fichier texte parce que ce petit fichier texte, lui, que votre imprimante soit de 97 ou pas, c'est vraiment un petit fichier qui fait quelques kilos. Donc, normalement, ça doit vraiment être très rapide pour l'impression. Mais après, s'il y a des gros documents, c'est normal que ça puisse être lent justement pour les raisons qu'indique Benjamin en plus de celles que je vous avais données. Merci Benjamin pour le complément d'information. Monique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric. En faisant contrôle J, on accède à l'historique des téléchargements. Même ceux qui ont été effacés dans l'explorateur sont encore indiqués. Comment les supprimer ? Alors, même ceux qui ont été effacés dans l'explorateur. Alors, je ne sais pas de quel contrôle J vous faites allusion, Monique, mais je pense que ceux de l'explorateur et ceux des navigateurs sont différents. Donc là, je suis sur mon navigateur. Si je fais contrôle J, je vais normalement arriver, c'est l'historique des téléchargements. Pas l'historique, contrôle J. C'est contrôle H, si vous voulez, l'historique des... Comment dire ? Du... Je vais y arriver. Des sites internet que vous avez visités. Donc, Monique, si vous faites contrôle J, c'est l'historique des téléchargements. Si vous voulez, l'historique des sites que vous avez visités, c'est contrôle H. Et à partir de là, vous pourrez effacer, si vous le souhaitez, votre historique à cet endroit-là. Et normalement, vous ne devriez plus le voir. Mais c'est différent de l'historique de l'explorateur de fichiers, je pense. Il faut bien faire la différence. C'est un petit peu comme les corbeilles. Il y a différentes corbeilles sur l'ordinateur. Il y a la corbeille de Windows que vous connaissez qui est sur votre bureau. Il y a la corbeille qui se trouve également dans les mails. Ce sont deux corbeilles distinctes. Ce n'est pas parce que vous allez vider la corbeille de votre ordinateur que la corbeille de vos mails sera effacée. Là, c'est un petit peu pareil avec l'historique. Je pense qu'il y a différents historiques qui sont disponibles. L'historique de vos différents navigateurs est différente puisque vous pouvez très bien naviguer beaucoup sur un navigateur et puis pas beaucoup sur un autre. Ce sont deux historiques différents. Pensez à bien effacer vos historiques sur chaque navigateur sur lesquels vous souhaitez effacer les historiques. Je vais y arriver. Voilà, Monique. Marie-Françoise, remercie Cédric. J'attendrai encore un peu. De quoi parlions-nous, Marie-Françoise ? J'ai perdu le fil. Seule solution ? Ah oui, tout à fait, Marie-Françoise. Enfin, si votre ordinateur ne vous convient plus, évidemment, vous pouvez le changer. Mais tant qu'il fonctionne et qu'il vous convient, inutile d'engager des frais selon moi. En tout cas, c'est ce que je ferai. D'autant que, comme vous avez pu le voir, on a encore 15 mois. Donc, 15 mois, il peut s'en passer des choses d'ici là. Voilà, Marie-Françoise. Jean, coucou ! Salut, Cédric. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci, Jean. J'espère que vous aussi. Mes amis, il est 18h59. Nous arrivons à la fin des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous n'avez plus de questions, on va arrêter ce live ici. Peut-être que vous avez envie d'aller voir le match. Peut-être qu'il est commencé. Peut-être qu'il est fini. Je ne sais pas. Nous sommes 37, malgré tout. Jour de match. Je vous félicite toutes et tous d'être présents et vous remercie également. Si vous découvrez ce format des demandes à Cédric et que vous avez envie de poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Demande à Cédric. Je vais vous remettre le lien. Normalement, vous êtes ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche. Ce qui vous permettra d'avoir les informations quand je sors des informations dans Communauté pour vous indiquer s'il y a un DAC ou s'il n'y a pas de DAC. Et puis, pour poser vos questions, il faut que vous soyez abonné depuis au moins 5 minutes à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour pouvoir poser vos questions pour la prochaine session parce que je pense qu'on va s'arrêter. Mais voilà. Et puis, n'oubliez pas que sur la chaîne, vous retrouverez à la fois les retransmissions des demandes à Cédric. Donc, si vous regardez ce Demande à Cédric sur ma chaîne principale pensez à venir sur la chaîne Demande à Cédric. Ma chaîne principale, c'est Formation Informatique avec Cédric.fr. Pas Formation Informatique avec Cédric.fr, pardon, mais Formation Informatique avec Cédric. Ici. Et donc, la formation... Je vais y arriver. C'est la chaîne où il y a les demandes à Cédric. Désormais, c'est une nouvelle chaîne qui s'appelle Demande à Cédric. Donc, n'hésitez pas à venir sur celle-ci, vous abonner. Je vous mettrai également un lien ci-dessous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bah, c'est à peu près tout. Si ce n'est, les deux informations que je vous ai données en début de ce Demande à Cédric. La première, c'est que je vais faire des mini-cours sur des sujets bien particuliers. Le premier mini-cours sera sur Google Drive et l'utilisation de Google Drive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois à la chaîne que vous puissiez être prévenu. Je vais certainement faire une vidéo pour vous dire quand est-ce que ce sera. Normalement, les mini-cours, ce sera les derniers mercredis de chaque mois. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que je vais commencer. Est-ce que je vais commencer en juillet ? Est-ce que je vais commencer en août ? Est-ce que je vais commencer en septembre ? Je ne sais pas encore. Mais, donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'était la première information. Et la deuxième information, c'est que Arthur, un ami, qui a fait la formation sur le chat de GPT que vous avez peut-être découvert, vient de sortir une nouvelle formation qui concerne MEC, qui est donc un logiciel qui vous permet d'automatiser vos opérations du quotidien sur votre... Comment dire ? Sur votre... Sur votre ordinateur. Si vous faites des tâches répétitives tous les jours, il y a de fortes probabilités que vous puissiez les automatiser. Et donc, Arthur a fait une formation complète avec un ami à lui qui est spécialisé dans ce logiciel qui s'appelle MEC. Et donc, ça vous permettra comme ceci, eh bien, d'avoir la possibilité d'apprendre à vous servir de ce logiciel qui est vraiment génial. Donc, je vous mets le lien si vous le souhaitez dans le chat. Je vous le remettrai ci-dessous. Si vous regardez la retransmission, vous cliquez sur le bouton Afficher plus et avec le code Lancement L-A-N-C-E-M-E-N-T que je vous mets également dans le chat, vous pourrez avoir, eh bien, 50% de remise sur cette formation qui vous apprendra à automatiser les choses. Donc, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de génial. J'ai acheté sa formation ce matin. Je ne peux pas trop vous en parler parce que je n'ai pas encore eu le temps de la découvrir, mais je pense que ça va être vraiment formidable. J'attendais avec impatience ça pour pouvoir, eh bien, me mettre à automatiser des choses sur ce que je fais dans mon quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve pénibles et que je vais essayer d'automatiser. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? C'est à peu près tout. Est-ce que vous avez encore des questions ? Tania, bonne soirée. Merci Tania. À vous également. Maurice, bonjour Cédric, bonjour à tous. Quand pour installer une application, on a été contraint d'accepter les cookies nécessaires, l'accès à des données personnelles, LP, configuration logicielle, etc. Est-ce qu'en désinstallant l'application, on supprime du même coup les cookies et l'accès aux données personnelles ? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, Maurice. Si vous parlez de téléphonie, je ne vais pas pouvoir vous aider sur le sujet. Et si vous parlez d'ordi, ça me paraît surprenant qu'en installant une application, on vous parle de cookies. Mais tout est possible. Mais je ne saurais pas répondre à cette question, Maurice. Uranax, bonjour Cédric et toute la communauté FIAC et l'anneau plus les spectateurs et les spectatrices. Pas de questions pour l'instant. Eh bien, on va s'arrêter là alors. Claudine, je ne pourrais pas participer à l'apéro l'anneau ce mercredi à mince Claudine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, effectivement, Claudine qui parle de l'apéro l'anneau. Pour toutes les personnes qui ont le pack 365, donc le pack 365, vous le retrouvez dans la boutique, c'est un ensemble de formations qui vous permet d'être totalement autonome avec votre ordinateur. Vous avez le pilier numéro 1, base et vocabulaire pour si vous repartez de zéro, si vous n'avez été pas racheté dans l'informatique. Vous avez le pilier numéro 2, recherche efficace dont je vous ai parlé dans ce DAC qui vous permet d'apprendre à faire des recherches sur Internet. Vous trouverez toute l'information sur Internet ou en tout cas 99% de ce que vous recherchez. Grâce au pilier numéro 2, je vous explique toutes mes techniques pour bien rechercher sur Internet. Pilier numéro 3, sauvegarde complète pour ne plus rien perdre sur votre ordinateur. Pilier numéro 4, réinstaller Windows qui vous permettra comme ceci d'être totalement autonome une fois que vous maîtrisez ces 4 piliers. Vous aurez en plus le calendrier d'entretien en or et surtout, et surtout, un accès à notre communauté qui s'appelle l'Anneau qui vous permettra de venir poser vos questions aux autres membres et puis également de les aider. Et dans l'Anneau, nous avons des événements comme ce dont nous parle Claudine. Mercredi, nous avons donc notre apéro l'Anneau. Cet apéro l'Anneau nous permettra de nous retrouver en visio. Et donc, c'est mercredi désormais, avant c'était jeudi, maintenant c'est mercredi à 20h. Donc, si vous avez le pack 365 et que vous n'êtes pas encore dans l'Anneau, n'hésitez pas à venir vous inscrire. C'est inclus avec le pack 365. Si vous n'êtes pas encore dans l'Anneau et que vous n'avez pas encore le pack, n'hésitez pas à prendre le pack et à nous rejoindre dans l'Anneau. C'est vraiment quelque chose qui permet de continuer votre expérience de l'informatique en plus des demandes à Cédric, en plus des formations gratuites que je vous offre, en plus du pack 365. C'est vraiment un endroit où on se retrouve tous ensemble. Eh bien, merci à toutes et tous en tout cas d'avoir été présents et puis, on se retrouve normalement lundi prochain pour un prochain Demande à Cédric et puis, en attendant, n'hésitez pas à profiter de tout ce dont je viens de vous parler dans ce Demande à Cédric. Je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain. À bientôt ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada